Salut tout le monde, aujourd'hui je viens vous faire une vidéo pour vous présenter quelques nouveautés et des choses que j'ai testé actuellement et vous donner tout simplement mon avis on va commencer par tout ce qui est démaquillage puisque j'ai commandé sur la plateforme Octoly le paume démaquillant Take the Day Off de chez Clinique alors ça se présente dans un gros pot comme ça, comme un beurre corporel en fin de compte et c'est une espèce de crème très huileuse, assez grasse en fin de compte que vous allez chauffer à l'intérieur de votre main elle va se transformer en huile, ensuite vous allez appliquer sur votre visage et faire des mouvements circulaires ou pas, faites bien ce que vous voulez pour démaquiller, alors j'adore ce baume voilà, on va pas y aller par 4 chemins j'adore ce baume puisqu'il est, je trouve, doux il a pas de parfum, donc ça peut convenir à tout type de peau peut-être ou à des personnes qui n'aiment pas quand ça sent des parfums particuliers il est extrêmement rapide il va vraiment dissoudre les maquillages les plus costauds ça fonctionne sur le waterproof, ça fonctionne sur les rouges à lèvres liquides mais c'est d'une simplicité, il n'y a pas besoin de frotter limite même en déposant l'huile et en attendant un petit peu ça commence déjà à dissoudre la matière alors après vous êtes un petit peu déguisé parce que forcément comme vous frottez vous avez une espèce de masse dégoûtante de maquillage sur votre visage alors soit moi je retire en fait l'excédent avec un coton carré et une eau micellaire ça marche très bien, soit une lingette démaquillante pour vraiment parfaire mon démaquillage soit je suis tout simplement sous la douche et c'est ce que je fais le plus souvent parce que c'est le plus rapide et le plus simple et je finis par me nettoyer le visage avec mon eau non c'est pas une eau, avec mon gel nettoyant de chez Nuxe que j'ai dans la douche que j'utilise pour me nettoyer le visage et vraiment c'est top, ça se rinde super vite, ça laisse pas de fil de gras sur le visage voilà ça pique pas les yeux, je saurais même pas vous trouver un point négatif sur vraiment la composante ou l'utilisation de ce produit il est excellent la seule chose où je dis non c'est le prix ça coûte juste 30€ et moi toute seule franchement je mettrais jamais 30€ du coup on continue dans le démaquillage j'ai reçu également de chez Octoly les lingettes démaquillantes à la rose de chez Sephora ces lingettes, il y en a à la noix de coco il y en a à plusieurs odeurs et celles-ci elles sont pour vocation en tout cas d'apporter de l'hydratation et de l'éclat alors dans un sachet comme ça on a 25 lingettes et j'ai fini le paquet je vous mens pas il est déjà fini si j'arrive à l'ouvrir donc voilà alors qu'est-ce que j'en ai pensé déjà c'est vrai que j'ai pas été très maligne parce que je suis pas quelqu'un qui affectionne particulièrement l'odeur de rose mais ce qui m'a plus attirée c'est surtout la notion hydratante parce que j'ai vraiment besoin d'hydratation bon je suis quelqu'un qui n'aime pas cette façon de se démaquiller avec des lingettes j'ai l'impression que ça agresse ma peau j'ai ma peau qui est toujours un petit peu rose après c'est pas toujours très agréable je trouve des lingettes démaquillantes c'est peut-être pratique quand on va partir à l'hôtel on a besoin d'un truc dans la valise qui soit simple ça c'est sûr par contre ben j'ai pas été alors je sais que beaucoup adorent ces lingettes mais je suis pas non plus sur les fesses avec ces lingettes j'ai pas l'impression qu'elles soient plus hydratantes que des lingettes je sais pas des make-up ou quoi que ce soit et elle démaquille pas super bien en fin de compte parce que sur le teint lui-même oui c'est sûr il n'y a pas de lingette qui démaquille pas le teint par contre sur tout ce qui est mascara mascara, eyeliner, etc. c'est faut quand même frotter un petit peu donc non deux produits maquillage à vous présenter la première chose c'est un fond de teint c'est le Luminous Silk Foundation donc fond de teint soyeux lumineux de Giorgio Armani donc là c'était une petite folie de ma part j'en ai tellement tellement entendu parler de ce fond de teint que je me suis dit bon le prochain fond de teint que je m'achète c'est celui-ci vous savez que j'affectionne tout particulièrement depuis quelques mois la CC Crème 1-2-3 Perfect de chez Bourgeois et je l'aime vraiment très 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 fort donc je me suis dit je vais partir sur vraiment un fond de teint dit lumineux parce que c'est ce que je recherche maintenant j'ai plus envie de quelque chose de très mat au contraire je veux quelque chose de plus léger qui soit un peu imperceptible qui soit lumineux et je me suis dit que c'était vraiment un bon choix donc moi ma teinte c'est la numéro 6 alors la première fois que je l'ai utilisée c'est vrai que je me suis dit ah ouais il est super lumineux il est bien, il est léger alors c'est sûr que si vous voulez une couvrance forte c'est même pas la peine il est pas extrêmement couvrant il est je veux dire léger à moyen à peu près si vous en mettez un peu plus mais je sais pas si c'est la couleur je sais pas j'arrive pas à déceler ce qui me dérange dans ce fond de teint c'est pas la luminosité mais quand je le mets en fait j'ai pas ce waouh que j'ai lorsque je mets la CC Crème 1-2-3 Crème de Bourgeois c'est quand même hallucinant parce que ça coûte un peu 55 balles et on a tendance un petit peu bêtement à se dire qu'un produit qu'on va acheter dans la gamme haut de gamme va être meilleur forcément que du de la gamme moyenne donc ce fond de teint je l'aime bien mais étrangement je suis pas super emballée c'est vraiment dubitative et je conseille pas forcément ce produit parce que c'est pas non plus un effet waouh ces derniers temps je suis dans le trip glowy, girly, paillettes, gloss, voilà et donc je me suis acheté ce gloss donc c'est un rouge coco gloss Chanel et à chaque fois c'est vrai qu'on en entend très très peu parler sur Youtube mais ils sont top les produits de maquillage chez Chanel alors on est d'accord ça coûte un bras mais ils sont vraiment top et je vous avoue que je me suis acheté ce rouge à lèvres alors c'est une teinte un petit peu c'est un peu corail quand même des petites paillettes un petit peu rosées mais lorsque je le porte ça fait un côté très Blair Waldorf vous voyez c'est un peu ce que je recherchais donc je suis super contente et là où je suis étonnée c'est que pour un gloss il est vraiment agréable c'est à dire que déjà ce que j'ai vraiment 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 aimé c'est la façon de déposer la matière sur ma bouche c'est un espèce de petit pinceau avec un embout avec une mousse mais toute douce et c'est tellement agréable à poser et la matière en elle-même c'est comme un gloss mais façon gel et du coup c'est extrêmement confortable ça colle pas du tout sur les lèvres et ça donne un confort comme un baume à lèvres deux parfums à vous présenter et c'est marrant parce qu'ils se ressemblent énormément alors moi je suis très parfum fort ambré, vanillé, etc et ces derniers temps j'ai envie de porter des choses beaucoup plus fruitées alors c'est étrange parce que c'est pas du tout ma cam à la base donc la première chose que j'ai reçu de chez Octoly c'est le Anae de Anae Moury Anae Moury c'est une marque que j'aime particulièrement parce que lorsque je suis partie à New York en 2010 j'avais en fin de compte acheté la version Butterfly qui est un peu plus caramélisée que celle-ci et j'adore l'odeur c'est vraiment, même celui-ci me fait quand même penser à Butterfly parce qu'il y a une signature assez similaire dans les deux parfums mais la seule chose que j'ai à dire c'est que ce parfum ne tient pas du tout alors quand je le sens comme ça je pense en fait à de la vanille je pense à de la vanille je pense à quelque chose de sucré et en même temps pas sucré comme on peut sentir le sucre dans des parfums vraiment voilà très caramélisés donc je vais sentir quelque chose de caramélisé, un peu vanillé et en même temps je vais sentir des fruits derrière je sais pas, ça me ferait vraiment penser à des bonbons niveau parfum, j'ai aussi reçu le live irrésistible de chez Givenchy alors Givenchy c'est pas du tout une marque que j'affectionne je crois que je réfléchis, j'ai rien j'ai rien de chez Givenchy c'est pas quelque chose qui m'attire je sais pas pourquoi et c'est vrai que par exemple les parfums very irrésistibles ça me parle pas moi c'est le type de parfum qui sent bon ça on va pas dire le contraire mais ça me parle pas du tout quand je le sens je me dis pas oh ouais, non pas du tout c'est un peu comme les Nina Ricci ce sont des parfums qui pour moi ont pas de réelle signature et le live irrésistible de Givenchy donc c'est une eau de parfum délicieuse alors ça sur le côté délicieux on va pas l'enlever ça c'est clair ça sent encore une fois un peu comme le Hannaé on est dans les fruits on est dans le petit bonbon entre un peu sucré le fruit un peu sucré mais pas le sucre comme on peut par exemple sentir le sucre lorsque l'on porte le Pink Sugar qui est vraiment l'odeur de barba papa de voilà, le sucre à plein nez on est sur quelque chose de fruité d'un peu plus frais enfin frais c'est pas vraiment un mot mais disons que oui on est dans le fruité alors après j'adore l'odeur ça c'est sûr par contre définitivement c'est quelque chose qui me qui me correspond pas je vais finir avec une bougie de chez Nocibe donc les délices et donc c'est une bougie parfumée et pour l'odeur je vous donne en mille lequel j'ai choisi forcément Coco Venue donc la bougie je l'ai déjà fait brûler deux trois fois je pense donc voilà comment ça se présente alors elle est jolie d'un produit esthétique j'aime beaucoup c'est très boudoir etc mais alors j'aime pas l'odeur ah non je c'est une espèce de coco qui sent les pieds non je sais pas franchement je l'ai déjà fait brûler deux trois fois et à chaque fois je l'ai éteins assez rapidement en fin de compte parce que il y a quelque chose qui me dérange dans l'odeur qui me fait penser un peu à un plastique enfin je sais pas c'est trop chimique je pense et on sent une espèce de coco acide voilà c'est ça la noix de coco qu'on sent c'est acide en fin de compte et et ça m'indispose donc comme chez moi c'est très au niveau du salon c'est dans les tons taupe et et turquoise donc niveau déco ça va être top mais par contre je vais plus la faire brûler parce qu'elle me dérangeait excusez moi excusez moi j'allais faire mon montage j'ai sorti mon ordi et tout ça et en fait j'ai complètement oublié de vous parler également de la montre Daniel Wellington donc je sais que vous aimez pas quand on parle de ces montres là mais quand on est en partenariat on respecte aussi nos obligations voilà si on nous offre des produits comme j'ai dit sur snap c'est aussi pour que les marques puissent avoir une visibilité c'est la contrepartie entre guillemets la première vous savez c'était celle-ci que j'avais reçu en version noire bon je vous l'ai déjà montré mais vraiment la deuxième donc c'est celle-ci c'est la version rose gold mais je l'aime trop et j'ai eu vraiment beaucoup de beaucoup de compliments sur cette montre je pense à toi Fatih si tu regardes la vidéo c'est une montre qui est plus fine du coup et bah elle est juste super jolie j'ai jamais vu des montres avec des bracelets rose gold comme ça alors comme j'ai pas de personnalité en fin de compte j'ai pris celle que Kendall Jenner portait c'est dans les photos et lors des promotions pour la marque Kendall porte celle-ci et elle est carrément jolie j'ai eu beaucoup de compliments voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu je vous embrasse et je vous dis à tout de suite sur les réseaux bye 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 bye